... de cette trêve électorale pour nous parler de ce besoin des héros, pourquoi ? Oui, ben en fait, c'est l'avantage de la trêve électorale, c'est qu'on peut parler de toute autre chose qui nous détache de l'actualité. Et je suis dit, essayons de prendre un sujet qui touche aujourd'hui, je dirais qui hante notre époque, qui ne fait pas l'actualité tous les jours. On ne demande pas, avez-vous besoin de héros ? Oui, oui, non. Alors, il y a quelques fois l'occasion de prendre pause justement de l'actualité pour mordre sur quelque chose de plus fondamental. Et le prétexte ne vient pas de chez vous cette fois-là, mais vient de chez moi tout simplement. Un grand joueur de hockey, Guy Lafleur, une figure immense dans l'histoire du hockey au Québec, mort tout récemment. Et là, le Québec est en deuil, il y aura des funérailles nationales, et on parle de lui comme d'un héros. Un héros, pourquoi ? Parce qu'il aura incarné, et vous savez, c'est le propre des petites nations qui ont souvent été dominées, c'est le cas des Noirs américains, c'est le cas des Québécois pendant longtemps lorsqu'ils étaient Canadiens français. Les petites nations dominées n'ont pas souvent de nombreux espaces pour faire valoir leur culture, leur propre esprit héroïque justement. Et le sport est un espace comme ça, et chez nous, en ce moment, il y a un deuil immense avec cette figure, Guy Lafleur, qui représentait un remarquable hockeyeur, qui avait pris le relais d'un autre hockeyeur, Maurice Richard, je vous évite le détail. Mais qu'est-ce qui était intéressant avec ça, c'est que chaque nation a besoin de son panthéon. Chaque nation a besoin de son panthéon, et surtout chaque société, chaque culture, chaque civilisation a besoin d'admirer. Et on est aujourd'hui dans la civilisation de l'aplatissement égalitaire généralisé. On est dans une civilisation qui veut toujours douter de tout, qui veut jeter les statues par terre, qui veut désacraliser les dieux, qui veut désacraliser les héros, qui veut en finir avec tout ce qui était vertical. Or, la figure du héros est une figure centrale. Pourquoi? Parce que ça répond à ce qu'on appelait en d'autres temps la figure du demi-dieu. C'est-à-dire, entre la puissance souveraine et le commun des mortels, des individus qui incarnent à travers leur parcours, leur existence, leur engagement, ils incarnent les facultés les plus élevées de l'âme humaine, les facultés les plus élevées du corps humain, la meilleure part de l'âme humaine, qui nous permettent d'admirer. Et admirer, ça permet de regarder vers le haut. Alors, je donne quelques figures du héros, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont assez intéressantes. Pas des hockeyeurs, s'il vous plaît. Ah, non, je t'en ai à dire du bien de mon pays. Sinon, on va vous mettre au rugby. Ah non, ça, je n'y comprends absolument rien. Alors, des figures héroïques classiques, la figure du militaire, simplement. Le héros est normalement un héros de guerre. Le premier réflexe, c'est l'homme qui risque sa vie, qui pourrait tout perdre et qui, au nom de l'honneur et aussi au nom des siens, dans tout héroïsme, il y a une part de sacrifice. Il risque tout pour quelque chose qui le dépasse, pour quelque chose qui le grandit. Donc, un idéal nous dépasse, un idéal nous emporte. Ça peut être l'honneur, la patrie. D'ailleurs, les deux se fécondent normalement, très naturellement. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est la figure héroïque. Et là, on va avoir le souvenir de cet homme qui sera décoré, parce qu'il a eu justement la volonté de risquer sa vie, ou le courage de risquer sa vie, pour les siens. Il y a d'autres types de courage, de figure héroïque. On pourrait dire la figure de l'aventurier. Ça, c'est autre chose. C'est celui qui... C'est pas au service d'une cause collective, souvent. C'est l'aventurier, celui qui dit, je vais être le premier à escalader l'Everest. Je traverserai l'Atlantique à la nage. Ça, on ne l'a pas encore fait, mais ça viendra peut-être un jour. Ou encore, c'est les héros. Je pense ici à notre ami Marc Menand, avec qui j'ai le bonheur de travailler, qui est passionné par les figures inaugurales de l'aviation. C'est-à-dire des gens qui se... C'était absolument insensé. Ils montaient dans des petits avions. Est-ce que ça allait tenir? Est-ce que ça allait pas tenir? Il y a une part d'aventure là-dedans. Donc, la volonté de toujours dépasser les limites, transgresser les limites, aller un peu plus loin, pousser les choses plus loin, c'est source d'admiration. On pourrait parler aussi du courage politique, tout simplement. Le courage politique, c'est quelquefois sacrifier sa réputation, sacrifier son argent, sacrifier sa situation financière, sacrifier sa position sociale pour défendre une cause, pour défendre un idéal qui est plus grand que nous, auquel on tient. Donc, je parle pas ici du courage physique, mais du courage civique. Mais le courage civique, c'est important. Ça peut inspirer aussi des vocations. J'ajoute une chose qui est essentielle, le héros n'est pas un saint. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un lien les deux, c'est-à-dire que ce sont des figures qui portent le monde sur leurs épaules. Mais le héros, c'est une figure qui tribuche, qui remonte, qui retribuche encore, qui est pleine faiblesse, qui est, je dirais, qui est bariolée de cicatrices, mais d'une manière ou de l'autre, qui parvient au moment où ça compte, et de temps en temps, il arrive qu'il y a un moment qui compte, il parvient à se tenir droit, à tenir tête, et de ce point de vue, le héros devient l'incarnation de la liberté et de la capacité à faire face à l'adversité. Et notre monde s'est encore vénéré, justement, ces héros aujourd'hui? Plus ou moins. Oui, oui, parce que c'est un besoin de l'âme humaine. Et les besoins de l'âme humaine ne disparaissent pas. Donc, on l'a vu, par exemple, pendant la crise de la COVID, c'était les soignants. Puis, il y a quelque chose, au début de la crise, on a des gens qui vont à l'hôpital, on ne sait pas exactement ce que c'est, ils peuvent attraper cette cochonnerie, et ils s'y retrouvent. Et là, on était heureux et on était fiers d'admirer les soignants. Et on voyait, en eux, des héros de la COVID dans les circonstances. On peut penser aussi à Arnaud Beltrame, figure immense. Il en est une petite figure sacrificielle aussi. Mais, globalement, si on a ces catégories, ces figures qui nous inspirent, il y a aussi la figure de l'anti-héros aujourd'hui qui nous exalte. Donc, aujourd'hui, c'est comme la sacralisation de la victime. Plus vous êtes victime du grand méchant homme occidental, plus vous êtes victime de cette grande et méchante civilisation qui vous opprime, plus vous pouvez devenir le héros du nouveau régime. Donc, plus vous serez victime, plus vous serez héros. Je ne suis pas certain que ce type d'héroïsme soit le plus inspirant qu'il soit. Et de quel héros notre temps a-t-il besoin? Alors, vous savez, il y a une figure, c'est le mythe d'Atlas, qui correspond aussi à une partie... Dans le monde chrétien, c'est le monde des monastères aussi. C'est ceux qui portent le monde sur leurs épaules. Je pense qu'on a besoin dans le monde à la fois de masses solides qui ne se laissent pas impressionnées par les phraseurs, qui ne se laissent pas impressionnées par les idéologues fous. Donc, c'est l'espèce de conservatisme, de robustesse du commun des mortels qui dit « cause toujours, on verra bien ». Et il faut la figure d'exception, la figure héroïque. Qu'est-ce que c'est à travers ça? C'est celui qui porte le monde sur ses épaules. C'est celui qui, par la prière, porte le monde sur ses épaules. Mais c'est aussi celui qui, par son action, porte le monde sur ses épaules. Celui qui, devant, on lui dit « c'est inéluctable, vous n'y pouvez rien, c'est terminé, c'est fini, c'est foutu, tout va s'effondrer ». Il dit « bien, désolé, je ne me couche pas, je ne m'aplatis pas, je ne m'écrase pas, je tiens tête, on verra bien ce que ça donnera. Peut-être est-ce que mon sacrifice sera vain, peut-être est-ce que mon sacrifice inspirera d'autres après moi, mais ce sacrifice, c'est les fondateurs. Peut-être avons-nous besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui tiennent tête, quelle que soit la cause à laquelle ils servent, tenir tête à l'inéluctable, tenir tête devant une forme de promesse d'écrasement. L'homme qui se tient debout est toujours un homme admirable. Arthur Devatrigan, est-ce que le héros a encore la cote? Moi, je vous parlais d'une figure française, ce n'est pas un hocailleur. C'est Jacques Perrin, qui est l'une des plus belles figures du cinéma français qui nous a quittés il y a quelques jours. Un homme discret qui possédait l'humilité des grands et qui est acteur, réalisateur, producteur et qui avait foi dans le septième art, qu'il définissait comme la projection d'une illusion et d'un rêve commun, dans lequel on peut retrouver un idéal et notamment le principe, l'image du héros. Alors c'est peut-être dans les poèmes murmurés par sa mère lorsqu'il était enfant qu'il puise sa quête d'imaginaire, sa quête d'absolu, qu'il va le conduire devant et derrière la caméra. Il a été nourri par la littérature. On sait qu'il était dans une vie un peu modeste, sans grand sou, sans télévision, qui fait qu'en fait il a découvert l'inconnu, en tout cas il s'est projeté dans l'inconnu et l'aventure par ses rêveries. Et peut-être même qu'on peut imaginer qu'il s'imaginait déjà en crabe-tambour avec un chat noir dans les bras ou en prince qui rêve de fumer des pipes en cachette ou voire même en explorateur du peuple migrateur quand il était petit. Alors on sait que sa longue carrière va s'imprimer sur Pellicu. Il a fait plus de 174 films, même s'il a commencé sur les planches au théâtre avant de rentrer au conservatoire. Et c'est sur la scène du théâtre Édouard VII qu'il est repéré par le réalisateur italien Valerio Zurlini qui va lui donner son premier grand rôle dans le film La fille et la valise, l'histoire d'un amour impossible avec Claudia Cardinal. Il y en a qui ont quand même connu des débuts moins charmants que lui. Et donc il va rester un peu, vous savez, c'est l'époque des coproductions franco-italiennes. Donc il va rester un peu de l'autre côté des Alpes et puis il va revenir en France en 64 et là il va faire une rencontre avec Pierre Schoen-Norfer, documentariste et cinéaste de guerre. Et avec le cinéaste français, il parle le même langage, il partage les mêmes rêves et peut-être même la même quête. Et pour lui, il va devenir, vous savez, le visage de ces milliers de jeunes français qui ont perdu leur innocence en Indochine dans la 317e section. Il va incarner pour lui ce capitaine fatigué en Algérie dans l'honneur d'un capitaine abandonné par la République, sacrifié lâchement par ceux qui se ratent dans des vertus dont ils ignorent tout et qui a fait tout ce qu'un soldat a l'habitude de faire et qui a peut-être pour le reste fait juste ce qu'il a pu. Et l'honneur, justement, il en est... devient peut-être une des plus belles incarnations dans le crape tambour, ce spectre qu'on croise lorsqu'on cherche un idéal dans un monde perdu et qui offre justement des rêves pour Milan aux enfants. Et les rêves, ce qui est intéressant, c'est que Jacques Perrin ne va pas les garder pour lui, il va permettre aux autres de les réaliser. En 68, pendant que la jeunesse va lancer Pavé, lui, il fonde à 28 ans sa maison de production pour Costa Gavras pour qu'il permette de faire Z, son film, qu'il n'arrivait pas à financer. On sait tous que Z va devenir un succès. Derrière, il va continuer sa carrière d'acteur pour financer les films des autres. Et malgré des échecs comme les 40e rugissantes de Christian Chalonge, qu'il en dette pour 10 ans, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va répliquer en sortant coup sur coup Microcosmos, les Malayas l'entendant d'un chef, le peuple migrateur et les choristes qui ont chanté à la France en 2004. Et l'indépendant va même devenir le maître du blockbuster documentaire avec, on le sait tous, Océan, qui a fait un succès fou en 2010. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que les spectateurs ont une âme d'enfant. Et justement, un enfant, c'est quoi ? Ça se nourrit d'idéal, ça se nourrit de grandeur, ça se nourrit d'illusion. Dans les salles obscures, on est tous un peu, vous savez, cette figure de Toto dans Cinéma Paradisio. Mais les rêves n'existent que grâce aux braves, aux cœurs puissants et ceux, en fait, qui nous permettent de croire encore. Et Jacques Perrin, en fait, était tout simplement l'un d'eux. Un bel hommage pour Jacques Perrin, qui nous a quittés cette semaine. Vous restez avec nous, bien évidemment. On se retrouve dans un instant. Notre invitée, Anne de Guignet, qui nous parlera des entreprises à l'heure de la moralisation. Tout un programme. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501